Je voudrais tout de même aussi remercier, non seulement remercier, mais rendre grâce, ce qui va beaucoup plus loin, pour cette exposition, rendre grâce pour tous ceux qui y ont participé, à tous les niveaux, et justement, ceux qu'on n'a pas applaudis encore, le petit personnel, qui est très, très important. Et puis Santiago Torres, qui est très important pour les Lumières, etc., et qui est un grand artiste qui se met à la disposition des tâches les plus ingrates, pour Schaeffer, qu'il adore. Alors, je vais vous dire encore un tout petit mot. Schaeffer était un humaniste. En fait, ça a été évoqué ici, sa façon d'aborder la technique, les techniques les plus contemporaines. Elle est à l'inverse de toutes les peurs que le public a toujours pour ce qui est nouveau. Toutes les peurs du futur, toutes les peurs de la mauvaise utilisation de toutes ces avancées. Mais il faut bien savoir que chaque chose, chaque invention, la plus petite soit-elle, chaque chose a deux aspects, comme les deux côtés de la main, positifs et négatifs. Et Schaeffer manifestait le côté positif qu'apporte l'art. Il disait que l'art est le meilleur, le plus beau moyen pédagogique. Alors, sur le plan de la pédagogie sociale, même l'UNESCO s'en est mêlée. Parce qu'avec le Varetra, l'UNESCO a fait un grand rassemblement à Nice et a promu l'œuvre en tant qu'instrument de pédagogie artistique pour le monde et instrument d'alphabétisation même pour le monde. Puisque le Varetra permettait de montrer les lettres, d'apprendre les lettres, d'apprendre les codes, que ce soit la conduite automobile ou d'autres choses. C'est-à-dire que, quand vous verrez cette œuvre, vous serez obligés de penser que quand une telle beauté apparaît avec de telles techniques, le futur ne peut pas être perdu. Ce n'est pas possible. Et c'est le rôle de l'art. C'est le rôle de l'art de transmuter toutes ces choses et de créer la civilisation. Parce que qu'est-ce qu'il reste de la civilisation drette ? Qu'est-ce qu'il reste de toutes les grandes civilisations ? Il reste les manifestations artistiques. Voilà. Le reste est balayé. Et on dit... Applaudissements Et on dit... Applaudissements Et on dit, ah, science et technologie, c'est la triade nécessaire qui contribue à la création continue, puisque la vie est création continue. Alors, n'ayez pas peur. Je dis comme l'ancien pape, n'ayez pas peur. Applaudissements Messieurs, maintenant que vous êtes rassurés, on vous invite à découvrir l'exposition. Alors, on va probablement le faire par... On va probablement le faire par...